Et si on s'intéressait à l'économie de la santé ? Nous sommes ravis d'être là avec vous, avec un face-à-face entre la ministre de la Santé et Nicolas Bouzou, économiste et éditorialiste. Alors, le prix du médicament fait l'objet de très nombreuses polémiques, de très nombreux commentaires, il y a eu l'appel des 100 cancérologues qui disent que tout est trop cher. Nicolas Bouzou, vous avez une question pour notre ministre ? Il y a une évolution très importante dans le domaine thérapeutique, on le voit très clairement en oncologie, avec de nouveaux médicaments qui arrivent à un rythme inconnu par le passé, les thérapies ciblées, l'immunothérapie, et en plus, parfois avec des gains de survie qui sont très importants pour les patients. Ma question, elle est simple, est-ce que la France va se mettre en capacité d'acheter ces médicaments, y compris quand ce sont des médicaments qui sont chers, et y compris pour des personnes qui peuvent être un petit peu âgées, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays ? Vous avez des pays, le Royaume-Uni par exemple, qui rationnent les médicaments. Est-ce que la France va faire le choix d'acheter les médicaments dont les gens ont besoin ? Alors, c'est clair, oui. D'abord, je suis hématologue, cancérologue, j'ai vu venir ces médicaments il y a déjà de nombreuses années dans les congrès. J'avais d'ailleurs alerté les pouvoirs publics, il y a quelques années quand j'étais à l'Institut National du Cancer, sur le prix des futurs médicaments en leur disant qu'il faut se préparer, et il faut évidemment être en capacité de les absorber. Je trouve que le choix des Anglais est terrible, parce qu'en réalité, c'est le choix d'une médecine à deux vitesses. La réalité, c'est que la pression des malades a été tellement forte que même s'ils ne voulaient pas rembourser au départ certains médicaments, ils ont été obligés de faire un cancer fund, donc des financements ad hoc en plus pour pouvoir rembourser un certain nombre de médicaments. Et puis, ce cancer fund a été tellement utilisé qu'il a été débordé, ils ont été obligés de supprimer des médicaments de ce fonds, et en réalité, seuls les gens riches peuvent aller s'acheter ces médicaments en Suisse ou ailleurs. Et ça, jamais. Je pense que nos concitoyens ne peuvent pas l'accepter. Notre système de sécurité sociale, qui est notre bien commun, il repose sur la solidarité et l'égalité d'accès, et donc, moi, en tant que ministre de la Santé, je dois tout faire pour que tout le monde ait accès, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un malade qui n'accède pas un médicament en raison de son prix. Je tiens à l'affirmer, et je l'affirme autant en tant que médecin qu'en tant que ministre, et ça sera toujours le cas avec moi. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte de réduire le coût de ces traitements, de montrer à quel point le système d'évaluation des médicaments est biaisé, parce qu'en fait, il est conçu de telle manière que tout médicament innovant est toujours plus cher que le précédent, même si le service rendu à l'arrivée est faible par rapport à l'existant. Et ça, il y a quelque chose de pas logique dans cette évaluation des médicaments, et ça, c'est au niveau international qu'il faut le travailler, parce qu'à un moment, on se heurte à un plafond de verre. Et ça, les pouvoirs publics peuvent sans doute aussi s'organiser avec des laboratoires pharmaceutiques pour déterminer de nouveaux modes de fixation des prix, par exemple, en fonction de groupes de patients ou en fonction de l'efficacité de la valeur créée. Juste un tout petit mot, parce que, évidemment, vous avez tout à fait raison, et c'est tout à l'honneur de la France, de dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut accéder à des médicaments, y compris à des médicaments très innovants. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est aussi des difficultés quand même de plus en plus importantes pour accéder à des essais cliniques. C'est-à-dire qu'une fois que les médicaments ont passé le stade des essais cliniques, c'est vrai qu'on peut y accéder, mais un certain nombre de médecins, notamment dans les centres de lutte contre le cancer, par exemple, se plaignent du fait que les essais cliniques en France, c'est devenu quelque chose d'assez compliqué et peut-être qu'un certain nombre de patients qui pourraient en bénéficier à profit pour leur santé n'en bénéficient pas. Alors, l'oncologie est le faire de l'ence en France de la recherche clinique, mais néanmoins, c'est vrai qu'on est en perte de vitesse sur la recherche clinique internationale. On est en train de travailler sur l'accélération des procédures pour faire que les essais cliniques soient facilités en France. Ça, c'est vraiment un objectif. Vous avez raison, les essais cliniques, c'est une façon d'accéder à des médicaments très innovants, très tôt. Il est impératif pour un pays de se doter d'une recherche clinique très, très dynamique. Pour revenir juste deux secondes sur le prix, est-ce que vous allez avoir maintenant un prix différencié par indication ? Oui, M. Sarkozy, on fait un prix différencié par indication. On travaille aussi à des solutions de paiement à la performance. C'est vrai que quand on a des médicaments qui coûtent extrêmement cher, on peut se dire qu'à la limite, on ne le paye que quand le malade est guéri, vivant. Un partage de risque. Un partage de risque ou un partage de valeur ? Un partage de valeur. Bien sûr. On pourrait d'ailleurs aussi considérer, je pense, à des médicaments, j'évoquais les carticelles tout à l'heure, c'est-à-dire des médicaments très coûteux, très sophistiqués, qui vont être donnés à des populations plutôt jeunes. Je pense que c'est un bon investissement pour la nation parce que ces personnes jeunes, du coup, elles vont survivre, elles vont travailler, elles vont produire, elles vont consommer. Mais on pourrait aussi, à partir du moment où on considère que c'est un investissement, peut-être pourrait-on demander aux laboratoires pharmaceutiques aussi d'être payés sur des périodes de temps qui sont plus longues que ce n'est le cas pour des... Plus innovants sur le mode de rémunération. Exactement. C'est exactement ce sur quoi on travaille aujourd'hui parce que je pense qu'on ne peut pas juste payer une facture au moment où on donne le médicament aux gens sans s'intéresser aux résultats. À la qualité de vie, aux effets secondaires à long terme parce que n'oublions pas que derrière, sur ces médicaments innovants, nous gérons parfois des crises compliquées avec des effets secondaires qui apparaissent des années plus tard. Et ça, ensuite, l'industrie se désengage parce que quand les effets secondaires arrivent 10-15 ans après, c'est la société qui les prend en charge. Donc, il faut qu'on soit plus intelligent face, effectivement, à des industriels assez puissants. Alors, il y a un deuxième sujet. La solidarité est une valeur cardinale de la République. Néanmoins, dans la santé, on peut avoir des choix individuels. Les dépenses de santé, elles vont beaucoup augmenter. Ces prochaines années, elles vont augmenter à cause du coût des traitements. Elles vont augmenter à cause du vieillissement de la population. Elles vont augmenter à cause des maladies chroniques. Et donc, on aura beaucoup de mal à tenir ces rythmes de dépenses qu'on connaît depuis quelques années qui sont aux alentours de 2%. En réalité, on voit que si on laissait le système libre, on serait plus vers 4 ou 5% de croissance qu'à 2%. Est-ce qu'il n'y a pas une question difficile politiquement qui va se poser ? Mais qui me semble, pour cette raison justement nécessaire de poser, qui est la suivante. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on distingue ce qui relève de la solidarité et ce qui relève de l'assurance ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans notre pays ? On parlait des cancers. Ça relève de la solidarité. C'est financé par l'impôt et on ne discute pas de ça. En revanche, on peut considérer qu'il y a des comportements à risque. et que ces comportements à risque doivent relever d'une logique un peu plus assurantielle. Alors, assurantielle, qu'est-ce que ça veut dire de façon très concrète ? Ça veut dire que des gens qui prendraient des risques, des gens qui feraient du ski, du cheval ou je ne sais quoi, peut-être cotiseraient un petit peu plus que les autres. Alors, on rentre dans un débat qui devient extrêmement rapidement complexe. Parce que, est-ce que faire du sport qui est bon pour la santé ? C'est de la prévention. C'est de la prévention. Est-ce que faire du sport qui est bon pour la santé, si on se fait un accident sport et qu'on se... Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit pris en charge ? Et donc, on se rend compte que tout de suite, dès qu'on met le pied dans cette question-là, on ouvre en fait la boîte de pendant. Moi, je suis totalement contre, à titre personnel, vers une prise en charge à double vitesse. c'est-à-dire que les gens qui ont des comportements non vertueux soient moins bien assurés par la sécurité sociale que les autres. Parce que fumer, c'est une maladie, en fait. C'est une addiction. Donc, effectivement, fumer, c'est de l'ordre du comportement. Mais très rapidement, quand on est addict, c'est une maladie. Et donc, en fait, il faut les soigner pour cette maladie. Mais ça, vous les taxez, le tabac. Et on augmente les taxes, on taxe le comportement. Donc, je suis absolument, je suis opposée à cette vision-là de la santé. Et les pays qui ont choisi un mode plus assurantiel, individuel, en fait, ont une santé qui coûte plus cher, à l'arrivée, beaucoup plus cher. Et donc, je crois que notre système est quand même très vertueux. Parce qu'il oblige à chaque fois à se poser la question de ce qui est utile et de ce qui doit être remboursé, de ce qui n'est pas utile et qui ne mérite pas d'être dans le panier de soins remboursables. Et ça, je trouve que c'est une bonne façon de raisonner. C'est scientifique et ça me convient.